Et le radio est toujours là chez Louise au 104.8 et comme un voyage dans le passé, ce n'est pas un voyage dans le passé si on ne va pas dans notre propre passé, j'ai demandé à Aurore de nous faire une superbe chronique nostalgie et elle nous a donc préparé un quiz sur les dessins animés de notre enfance. Oui, ça va être plus un jeu qu'une chronique. Donc j'ai retrouvé 9 dessins animés que moi personnellement je regardais quand j'étais plus petite et j'espère que vous allez aussi vous retrouver dans... Imagine on n'a pas les rêves. Moi je suis imbattable, on va passer un long moment et on va passer ensemble, on va se tenir la main. Alors le premier dessin animé, c'est un dessin animé qui est inspiré d'une BD belge. Donc vous êtes quand même censé le connaître. Et donc c'est une série télévisée qui raconte la vie de petits bonshommes dans un village au corps d'une forêt imaginaire. Où il y a évidemment un antagoniste qui est accompagné de son chat. Attention, dernier indice. Est-ce qu'on est censé créer le titre des conseils ? Quand on l'a, on y va ? Oui, parce que là je l'ai depuis le deuxième mot et... Je vais terminer mon explication, comme ça les auditeurs peuvent aussi un peu savoir si... Enfin voilà, s'ils ne savent pas. Mais dans le chat, tu as spamé trop vite puisqu'il nous a dit Tintin. Alors peut-être que c'est Tintin. Ah non, ce n'est pas Tintin. Et donc l'antagoniste avec son chat vont en fait attaquer cette petite tribu qui vit dans des champignons en maison, dans un petit village au cœur de la forêt enchantée. Alors maintenant c'est à vous de jouer. Les Looney Toons ? Non. Dommage. Garfield. Non. Oh merde. Je n'ai pas de blague. Je peux dire la réponse. Vas-y, vas-y. Les Strom. Oui, c'est bien ça. C'est bien, les Strom. Mais du coup les Strom ont été en fait adaptés à la télévision en 52 épisodes de 11 minutes. Donc voilà, merci Peyo d'avoir créé cet univers. Je les ai tous vu. Moi aussi. Il y a celui où il y a la Stromphette est malade. Il y a celui où le grand Strom, il n'est quand même pas content parce que le Strompharceur, il a donné un cadeau cassé. J'en ai vu aucun. Le Stromphastronaute qui décide de partir sur la Lune. Alors le deuxième dessin animé, c'est aussi une série qui est ici d'une bande dessinée écrite par Midam. Premier indice. Alors deuxième indice, cette série, elle présente les aventures d'un jeune garçon qui porte une grande casquette verte. Un gamin d'environ 9 ans qui adore les jeux vidéo et qui a tendance à confondre un peu l'univers des jeux avec la réalité. Et en fait, il apprécie beaucoup les jeux vidéo et les films, surtout gore, comme il les qualifie lui-même avec délectation. Oui, j'ai sorti ce mot là. Et en fait, dans toute cette série-là, il y a aussi des petits aliens dégueulasses, des petits monstres. Nado dans le chat, là. Ah ! Mais je pense que dans le studio, les gens sont... Ah, là, il y a les tricheurs ! Dans le studio, les gens sont dépassés. Et donc, au fil des épisodes, on voit en fait ce petit garçon qui est accompagné de deux de ses amis en train d'essayer, par exemple, d'aller voir des films d'horreur qui sont évidemment PG 18, quoi. Alors qu'ils ont 9 ans en train d'essayer. Donc, genre, ils se mettent les uns sur les autres en dessous d'un grand manteau et essayent de passer pour une grande personne. Donc voilà, ça, c'est un peu le synopsis. Est-ce que vous avez deviné ? Je dois dire que ça me fait atrocement mal de savoir et que tu continues à d'écrire avec ça, genre... Mais je sais ! Vas-y, dis-nous, vas-y. C'est Kid Paddle ? Exactement, c'est Kid Paddle. Alors, petite anecdote, moi, je ne regardais pas ça du tout. Et mon petit frère, en fait, était hyper fan de Kid Paddle, dans le sens où il avait toutes les baisers. Et il avait même la série à côté de Kid Paddle aussi. Game Over. Game Over, ouais. C'est ça, et il y en avait partout dans la maison. Tu ne pouvais pas rentrer dans une pièce tant qu'il n'y avait pas la baisers. Enfin, sans qu'il y ait de BD, quelque part. Mais voilà. C'est ça, les dessins animés que vous regardiez, genre ? Des trucs adaptés de BD ? Ben, moi, j'en avais beaucoup, ouais. Genre, la prochaine, c'est le monde. Après, c'est le choc des générations, quand même. C'est vrai qu'on oublie qu'Aurore est la doyenne. Ah oui ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est moi. C'est toi ? C'est Pierre. C'est Pierre. Ce qui est sympa, avec les bandes dessinées Game Over, c'est qu'en fait, il a créé un peu le principe. Il a fait deux tomes. Et en fait, maintenant, si tu veux, tu vas proposer une idée, tu fais des petits schémas où ils t'expliques ce qui va se passer à chaque case. Et s'ils trouvent ça marrant, ils te le dessinent et t'es crédité et ils te touchent l'argent. C'est cool, hein ? C'est trop bien. Et en fait, ce qui est chouette aussi avec ces petites BD, c'est que c'est des mini BD dans une grande BD. Donc en fait, si tu n'accroches pas à l'histoire, tu sais que la page d'après, ce sera une autre histoire. Donc ça va être chouette, quoi. Mais voilà pour Kid Paddle. Le troisième dessin animé s'inspire encore d'une bande dessinée belge qui est créée par Tom et Jean-Ry. Et qui a été premièrement publié en 1990. Et qui raconte les exploits d'un petit monsieur, principalement sous forme d'histoires brèves. Donc comment, comme avec Kid Paddle, c'est soit une à six pages pour l'histoire. Et donc ce petit garçon dévoile en fait des astuces pour construire un meilleur quotidien en se servant en fait d'une thématique. Donc comment survivre à, par exemple, comment survivre au pull qui gratte de mamie. Donc ça, c'était sympa. Ça y est, ça y est. Et donc en fait, il présente un peu des solutions comme chaque problème, une sorte de kit de survie conçu par enfant pour les enfants. Et donc est-ce que vous savez ce que c'est ? Netbit B. Résultat non garanti. Non, c'est pas ça. C'est pas ça ? Ah mince ! C'est pas un dessin animé ça. Mais c'est pas un dessin animé. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un peu le même principe, ouais. Je l'ai pas alors. C'est pas Jean-Martin Matin ? Non, 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 ça il se transforme. En fait, c'est le petit Spirou. Donc qui est la version petite de Spirou. Mais Spirou, c'est d'autres aventures. Bravo à Méga dans le chat. Voilà, mais bravo à toi. Donc prochain dessin animé, c'est un petit garçon qui vit dans une ville imaginaire qui s'appelle Dimsday, le premier indice. Il mène en fait une vie mystère qui est due au fait que ses parents ne sont pas à la maison. Et donc il est toujours gardé par une baby-sitter sadique. Et tout bascule le jour où deux petites fées apparaissent. Et elles sont là pour exaucer un peu ses voeux durant une limite déterminée. Et donc je ne vais pas aller trop en profondeur parce que sinon je vais donner le truc. Mais c'est quel dessin animé ? Les parrains magiques. Ouais, mes parrains sont magiques. Ah bien joué. Et donc elle, elle a commencé à être diffusée en 2001. Donc voilà. Ah oui. C'est mon année de l'essence. Sur Nickelodeon. Voilà. Vous avez le même âge. Génial. Ok. Alors prochain. Donc la prochaine série est une série télévisée aussi américaine qui a commencé en 2002 sur Disney Channel. Et donc la série a pour trame principale les aventures d'une lycéenne qui mène une double vie. Donc elle est soit Pompom Girl à jour et aventurière le soir. Et donc elle tente de déjouer. Très Disney Channel vibe. Ouais. Elle tente de déjouer les complots d'ennemis puissants toujours accompagnés par son meilleur ami dont je ne vais pas dire le nom parce que sinon vous allez trouver. Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce qu'on la comparerait à une personne du code ? Oui. Oui. Est-ce que là vous savez maintenant ? Attends. Moi déjà quand t'as dit une double vie moi je suis en mode Anna Monterre. Genre j'ai plus pensé que ça. Qui a dit oui Pompom Girl c'est là. Je suis presque sûre qu'avec mes souvenirs elle n'est pas Pompom Girl. C'est qu'il est impossible. Exactement. Alors prochain dessin animé et après j'en ai encore trois après. La prochaine série c'est en fait une série télévisée d'animation française qui a été commencée en 2001. Et donc on suit trois amis qui sont dans le même lycée à Los Angeles en Californie et qui étudient au lycée Beverly High. Donc même quand c'est en France, quand c'est français c'est comme à Beverly Hills. Exactement. Et donc en fait elles sont étudiantes dans la vie de tous les jours mais en fait elles sont des agents secrets. Trop facile le petit conseil. Enfin pas conseil du tout. Bref. Exactement merci. Donc elles sont espions professionnels pour The World Office of Human Protection. Exactement. Il s'agit bien de Totally Spice. What the hell ? On se dit toi même. J'attendais à ce que vous parliez et puis vous n'avez pas parlé. Il y a vraiment un match entre Nado et Megal qui à chaque fois il y en a une qui répond puis c'est l'autre personne. Nado je pense que c'est mon frère en vrai. Fier de lui. Ça se bat sur Twitch. Alors prochain c'est une série qui a été diffusée depuis 1er mai 1999 sur Nickelodeon. Ça c'est le mon âge. C'est le mien aussi. On avait 4 mois regarde. Donc le personnage principal vit dans une jolie cité dans les profondeurs de l'océan. trop facile. Il travaille dans un snack avec une autre personne et dans les autres personnages t'as quelqu'un qui est champion de surf, t'as son meilleur ami qui est un peu concon et le personnage. C'est un peu concon et il a deux ennemis qui sont une toute petite personne et une personne qui est vraiment un peu genre un gros boomer qui est tout ce qu'il fait. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Qui dans le chat a gagné cette fois ? Eh bien il s'agit de Megal. Ton frère n'a pas vu ce que c'est. Ok, avant dernier, la prochaine série d'animation a été d'abord diffusée en 2000. Donc c'est un dessin animé qui met en scène une créature de Palombie, son pays d'origine qui existe aussi dans le monde moderne. Enfin pas son pays, bref, la créature existe aussi dans le monde moderne. Et il doit affronter des chasseurs qui rêvent de le capturer tout en protégeant en fait son adorable famille. Et pour contrer ses ennemis principaux, il s'aide de sa compagne et de ses trois enfants qui s'appellent Bibo, Bibi et Bibu. Bibo, Bibi, Bibu. C'est difficile. Eh bien c'est le mars épilémique. Je pensais que t'allais dire, il s'aide de sa queue. Mais ça j'avais et puis je me suis dit que c'était trop facile. Et ça semble un peu bizarre. Et contre toute attente, c'est Aurore qui arrive à battre les deux précédents. Ok, mais le dernier ? Le dernier, c'est une série télévisée italienne qui a été la première fois diffusée en 2004 et qui a été terminée en 2019. Et qui a pour trame principale, les aventures d'un groupe de six fées. Est-ce que vous avez déjà une idée ? Trop facile. Ce n'est pas les Wax ? Ah non, ils sont ici. C'est totalement ça. Tu sais comment ? Les autres petits infos, c'était qu'elles étudient à Alfea qui est une école de fées dans le monde de Magix. Une planète de dimension magique avec ces six camarades qui forment l'équipe des Winx et qui doivent régulièrement affronter des forces maléfiques. Super, merci beaucoup Aurore, on s'est bien amusés. Avec plaisir, merci. Et donc à présent, après avoir tous ces dessins animés d'enfance, nous allons faire le bilan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada